Il y a bien longtemps, un peintre et un alchimiste discutent de peinture. Mon cher Rubens, tu sais déjà que je suis alchimiste et médecin, mais j'ai également une grande curiosité pour ton art et j'ai pour projet de rédiger un ouvrage sur l'art de la peinture. Aurais-tu des conseils à me donner ? Bien sûr, quel projet passionnant ! Sais-tu déjà que la peinture peut se définir comme un liant et un pigment ? Le liant a beaucoup changé depuis le Moyen-Âge. A cette époque, on utilisait la technique de la peinture à tempéra, et le plus souvent, le liant était constitué d'œufs. A cette même époque, l'huile comme liant était déjà connue, mais elle était mal maîtrisée. Au XVe siècle, la peinture qui plaît évolue. On préfère l'imitation du réel, dans le même courant que l'humanisme. La peinture à l'huile, aux couleurs plus saturées, permet cela. Ce sont les primitifs flamands comme Jan van Eyck qui vont parfaire la technique de la peinture à l'huile, notamment pour accélérer son temps de séchage. Elle est ensuite importée en Italie par Antonello Messines et Petrus Christus, vers 1475. La peinture à l'huile, au séchage plus lent, permet de travailler par couches successives et transparentes, qu'on appelle glacis, permettant un modelé très doux, comme avec la technique du sfumato de Léonard de Vinci, ainsi qu'une minutie incroyable des détails et une réflexion de la lumière, ce qu'on peut observer dans les œuvres de Jan van Eyck. Chers amis peintres, pouvez-vous m'en dire plus sur cette huile citative que l'on retrouve quasi systématiquement sur les tableaux à partir du XVe siècle ? Les manuscrits de recettes de peinture, comme celui de Tsenino Tsenini, au XVIe siècle, en parlent, mais les recettes ne sont pas précises. Dites-moi, quel type d'huile utilisez-vous ? J'utilise l'huile de lin, de noix ou de yette, car, il faut faire attention, il existe plusieurs huiles qui ont chacune des propriétés différentes. En effet, au niveau de la cicativité et de la couleur, examinons ensemble ces huiles et leurs applications dans les œuvres. Tout d'abord, une huile est un ensemble de triglycérides constitué d'un résidu glycérol et de trois acides gras. Quand elle est cicative, elle a pour propriété de former un film dur après un long temps d'exposition à l'air. Ces huiles peuvent donc être utilisées en peinture, car elles vont sécher, se durcir grâce à leur composition en chêne grasse polyinsaturée, une insaturation correspondant à une double liaison. Une réaction avec l'oxygène de l'air est donc possible. L'huile de lin, de noix ou de yette, comme vous les avez mentionnées, font partie des huiles cicatives. Elles sont composées majoritairement d'acides linoéiques et d'acides linoléniques qui contiennent plusieurs insaturations. Nous utilisons différentes recettes liant à l'huile, mais afin de travailler plus rapidement notre peinture, on rajoute également de l'oxyde de plomb, qu'on appelle plus couramment litarge. C'est un cicatif, c'est-à-dire qu'il va aider à accélérer le mécanisme de durcissement des films d'huile. On mélange notre huile avec la litarge, puis on chauffe pour avoir un mélange homogène. Mais il y a un problème avec le brunissement de l'huile, ce qui aura une influence quand on ajoutera notre pigment. A ce sujet, savais-tu qu'ajouter de la litarge à ton huile entraînait un processus de saponification ? Cela permet d'empêcher le brunissement lors du chauffage et te donnera une huile bien claire pour tes peintures. C'est d'ailleurs une recette importante que tu pourras noter dans ton manuscrit sur l'art de la peinture. Mais en tant qu'alchimiste, tu dois pouvoir expliquer ce qu'il arrive à l'huile et à cette litarge. En effet, lorsque la litarge est ajoutée à l'huile, elle réagit avec les groupes estères des triglycérides, ce qui donne du glycérol et une polymérisation de carboxylate de plomb. En revanche, ajouter un peu d'eau avant de chauffer ton huile permettra de poursuivre la saponification et de garder une huile claire. Pour la couleur, il faut aussi prendre en compte la texture des peintures, c'est-à-dire la viscosité. Mon collègue Rembrandt et moi-même cherchons à avoir des huiles épaisses pour marquer deux coups de pinceau, alors qu'au XVIe siècle, les peintres comme Léonard de Vinci ou Raphaël préféraient un rendu très lisse. Vois-tu, j'ai fait plusieurs tests avec des quantités d'ingrédients différentes. Lorsque je chauffe seulement de l'huile, j'obtiens une substance aussi liquide et facile à s'étaler que l'huile froide. Mais à mesure que je rajoute de la litarge, la peinture s'étale et s'écoule moins facilement. Par contre, lorsque j'ajoute de l'eau, seule la couleur des deux peintures est différente. J'ai aussi voulu vérifier leur facilité d'étalement, alors j'ai préparé deux peintures, l'une avec 10% de litarge sans eau et l'autre avec 20% de litarge et de l'eau. Pour la première, j'ai obtenu une pâte noire et épaisse, qui s'étalait peu et mal, tandis que la seconde s'étalait facilement et loin. De plus, elle était plus limpide et plus claire. Ce que tu me décris là, mon ami, sont les propriétés de viscosité des fluides. La viscosité est la résistance d'un fluide au glissement d'une couche par rapport à l'autre. Lorsque tu ajoutes de la litarge, le fluide devient de plus en plus visqueux, c'est-à-dire qu'il s'écoule moins bien, mais lorsque tu ajoutes de l'eau à ton mélange, la viscosité décroît, compensant l'effet de la litarge sur ta peinture, et la rendons alors moins visqueuse. Moins une peinture est visqueuse, et plus elle s'étale facilement. Dans le cas de ta peinture contenant 20% de litarge et de l'eau, nous avons un fluide réofluidifiant. Revenons aux techniques d'aujourd'hui. L'imagerie hyperspectrale est la combinaison de la spectroscopie et de l'imagerie numérique. C'est une technique de mesure à distance permettant de caractériser l'état et la composition physico-chimique d'objets à partir de la réflexion par le matériau de l'œuvre, de la lumière envoyée en fonction des longueurs d'onde du domaine visible. Ici, des films de peinture de 90 micromètres d'épaisseur ont été appliqués sur un support avec des bandes noires qui donneront des informations sur le pouvoir couvrant du film, ainsi que des bandes blanches qui nous renseigneront sur la teinte du film. Nous voyons bien les différences entre l'huile de lin seule et avec l'ajout d'oxyde de plomb. En effet, ce mélange brunit et absorbe dans les basses longueurs d'onde du domaine visible. La variation de la concentration en oxyde de plomb n'est pas visible sur les spectres. En revanche, dès que l'on rajoute de l'eau à ce mélange, l'absorbance est quasi nulle. L'analyse de l'influence d'un pigment sur nos expérimentations a aussi été étudiée en ajoutant de la garance. Sur les spectres de réflectance, nous ne remarquons pas une réelle différence entre nos mélanges avec et sans eau. C'est la réflexion due au pigment qui prédomine, montrant une bande d'absorption à 500 nanomètres dans le verre, mais nous voyons sa couleur complémentaire qui est le rouge, couleur de la garance. Une dernière question me trouble. Quel est l'impact de l'huile cicative sur le devenir de l'œuvre ? En effet, le liant peut entraîner des altérations de conservation, mais ceci est une autre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !